Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope mensuel de février et si vous voulez échanger avec nous, rejoignez-nous sur notre live le mardi soir de 20h30 à 22h. Cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de ce mois de février, le soleil occupe le verso pour les trois décans bien évidemment et c'est votre secteur d'argent. Ce n'est pas l'argent que vous gagnez, je vous ai déjà expliqué ce secteur 8 représenté par le verso, c'est le secteur des héritages par exemple des donations, des dédommagements, si vous avez eu quelque chose qui s'est passé, que vous avez réclamé de l'argent, alors vous pourriez le recevoir pendant cette période. C'est aussi un secteur de transformation, alors peut-être ce que vous pouvez faire c'est s'il y a du négatif dans votre vie, le transformer en positif. Il y a des énergies qui émanent du verso qui sont des énergies de transformation et ce sont des énergies quand même assez fortes, assez électriques. Vous serez poussé malgré vous à essayer de ne pas être négatif et de verser dans le positif. Entre le 18 et le 19, là vous serez content. Le soleil va rentrer en poisson, c'est votre secteur neuf, celui, c'est un secteur jupitérien. Donc tout va prendre une ampleur, des proportions, tout ce que vous allez ressentir, surtout le poisson est vraiment un signe de ressenti. Vous allez être un petit peu influencé par des événements, mais des événements qui se passent à l'étranger. La neuf c'est aussi le secteur de l'étranger. Donc bon, peut-être que ça vous intéressera tout simplement. Du côté de vos activités, eh bien Mars, toujours en gémeaux, c'est vraiment votre secteur douze, donc c'est pas remarquable comme position pour vos énergies, votre envie d'aller de l'avant, votre conflit. Disons qu'il y a un conflit quelque part. Alors chacun va trouver où ça se trouve, je veux dire de quel conflit il s'agit. S'il s'agit d'un conflit au bureau, un conflit familial, bon c'est différent évidemment pour chacun. Mais bon, Mars, elle représente les conflits. Et là, le fait que ce soit votre secteur douze, peut-être que c'est un conflit interne dans l'intimité de votre famille ou dans votre propre intimité. Peut-être que vous avez un choix à faire, par exemple, et que vous n'y arrivez pas. D'ailleurs, tant que Mars sera en gémeaux, vous serez hésitant, vous passerez d'une décision à l'autre, d'un choix à l'autre. Et ce n'est que lorsque Mars entrera en cancer, au mois de mars, et bien que là, vous vous déciderez. Il sera dans votre signe, donc obligatoirement, vous serez obligé de prendre la décision sur laquelle vous êtes totalement incertain pour le moment. Bon, je laisse de côté le côté santé, parce que j'aime pas trop en parler, mais c'est vrai que la douze représente souvent les virus qu'on peut attraper. Côté cœur, avec Vénus en poisson, vous allez être heureux. Obligatoirement, il doit y avoir quelque chose à un moment ou un autre de ce mois qui va vous rendre heureux, où vous allez vous dire, j'ai de la chance. Ou alors, si vous êtes en couple, vous allez trouver que votre partenaire est très gentil, très charmant. Vous allez même avoir un petit retour de flamme, tous les deux. Et si vous êtes célibataire, vraiment, il vous est conseillé de sortir, ou alors peut-être si vous prenez des vacances, de vous laisser aller. Il y a une petite aventure qui peut se présenter. Alors, attention, parce que Vénus va être conjointe à Neptune. Alors, c'est sûr, vous pouvez faire des rencontres. C'est vraiment une conjoncture qui vous branche sur les autres. Mais bon, il peut y avoir de l'illusion avec Neptune. On peut voir l'autre sous un jour qui n'est pas toujours le bon. On va lui trouver des qualités. On va lui trouver un charme absolument extraordinaire. Donc, bon, juste soyez, essayez d'être objectif. À partir du 20, Vénus occupera le bélier. Elle sera dans votre milieu du ciel, tout en haut, conjointe à Jupiter. Donc, à mon avis, c'est un succès qui vous attend. C'est vraiment une configuration de succès. On dit que la maison 10, c'est celle des réussites. Donc, très possiblement, vous pouvez avoir atteint un objectif, venir être, comment dire, avoir accompli quelque chose dont vous êtes fiers. Et bon, vous allez apprécier ça pendant plusieurs jours. Ça concernera que le premier décan dans un premier temps. Le 7, le 12, le 13, le 21 et le 27, vous avez de nombreux jours positifs ce mois-ci. Ils seront positifs, justement, parce que vous, vous serez positifs et que ça attirera le positif et vous serez optimistes aussi. Ce sont des jours où vous serez très optimistes. Vous avez apprécié cette vidéo ? Vous la likez, vous vous abonnez et si vous voulez des petits posts quotidiens, vous avez nos réseaux sociaux. Pour plus d'astrologie, vous allez sur selastro.com. Et enfin, si vous voulez une consultation, eh bien, vous nous écrivez. Je vous souhaite un bon mois. Débrouillez. Sous-titrage Société Radio-Canada ...